... Je suis très touchée de recevoir cette récompense avec l'ensemble Puccinella qui est dans sa dixième année d'existence. On a déjà eu des récompenses, notamment des diapasons d'or, mais c'est la première fois qu'on est récompensé parmi les diapasons d'or de l'année. C'est un bel événement et une belle reconnaissance pour un travail qu'on mène sur le fils le plus insolent des fils Bach, qui est Carl-Philippe Emmanuel Bach, dont on a fité tout au long de l'année 2014 le tricentenaire de la naissance. C'est un personnage, un musicien, puisqu'il était claviériste, et un compositeur tout à fait remarquable. Je suis très heureuse que cette occasion ait surtout le temps et l'occasion de saluer ce compositeur. Pourquoi insolent ? Ce fils Bach, je dirais, nous on aime beaucoup travailler sur ce compositeur qui est à la fois héritier du langage de son père, qui était d'ailleurs extrêmement admiratif et qui a fait beaucoup pour faire rayonner la musique de son père, et qui en même temps ouvre un champ complètement nouveau d'investigation, et qui est radicalement différent et radicalement novateur dans tous les genres auxquels il touche. C'est pour ça que dans ce disque, on a choisi de jouer une sonate à deux violons, et basse continue, qui est très emblématique de l'époque pré-romantique quasiment, qui règne en Allemagne dans les années 1770-1780, une symphonie et deux concertos pour violoncelle. Ces concertos pour violoncelle sont vraiment de tout premier ordre, d'une grande ampleur, et ils sont un peu le pont, je dirais, entre les concertis baroques de Vivaldi, ou même Boccherini, dans le langage pré-classique, et les concertis de Haydn qui viennent dix ans plus tard, trente ans plus tard, pardon. Donc c'est vraiment une époque starnière, et lui, on a l'impression qu'il bouscule tous les codes, il fait voler en éclats tous les principes de l'ère baroque, de l'époque baroque, et en ça, il est incroyablement inventif. Effectivement, j'ai enregistré les suites de Babes qui sont un peu comme le Graal pour les violoncédistes. C'est une musique qui m'accompagne en quelque sorte tous les jours de ma vie. Sept jours sur sept, il ne se passe pas un moment de ma vie où il n'y a pas un mouvement d'une suite de Bac que je joue au moins par jour. Donc c'est une musique qui m'accompagne, et en même temps, il ne faut pas se laisser, je pense, en tant que jeune interprète, impressionné par un trop grand respect pour cette musique qui voudrait qu'on attende d'avoir un âge canonique, et d'avoir tellement de science qu'on peut aborder cette musique avec beaucoup de maturité. Moi, je l'aborde plutôt avec, évidemment, beaucoup de respect des sources, beaucoup de recherche, puisque je joue sur un instrument historique, et j'ai tout un travail sur l'articulation, du discours, qui est très héritière de Arnoncourt, entre autres, et de ces trois générations de baroqueux qui m'ont précédée. Néanmoins, j'essaye d'aborder ces suites tous les jours, et aussi au moment de l'enregistrement, comme une enfant, avec un regard émerveillé de découverte, parce que je crois qu'il faut retrouver aussi le geste de quasi-improvisation que j'imagine du père Bac. Je n'imagine pas quelqu'un de pontifiant et de sûr de son savoir, et dans une espèce de formole un peu figée. Je l'imagine plutôt improvisant des choses au clavier, probablement, peut-être à un instrument à cordes, les débats sont ouverts sur la question, mais en tout cas au clavier. Et je l'imagine avec cette aisance, cette complexité, évidemment, de la pensée, et en même temps, la liberté du geste premier. Et en fait, c'est ça que moi j'essaye aussi de retrouver à chaque concert que je donne, il n'y a pas longtemps encore près de Bordeaux, à la Réole. C'est de trouver cette candeur, cette capacité d'émerveillement par rapport à un texte qui est à la fois très complexe, très riche, et en même temps d'une simplicité incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada